... Nous exposons cette année à Top Franchise Méditerranée. Nous venons d'animer une conférence sur devenir franchiseur. Je dois dire qu'il y avait un public nombreux. Je me demande si le soleil ne fait pas pousser les projets de franchise. C'était extrêmement dynamique et plusieurs succursalistes ont manifesté un vif intérêt pour les effets de levier qu'offre la franchise. Je rappelle que la franchise offre des opportunités pour les entreprises de se développer en exploitant des leviers de levier financiers puisque les franchisés investissent chacun dans leur point de vente. Le franchiseur devant lui investit dans des outils généraux, contrat, DIP, protection de marque, qu'il amortira sur un ensemble de franchisés. Effet de levier marketing puisque le franchisé fait de la publicité sur sa zone de chalandise locale en suce de celle que le franchiseur va conduire à l'échelle du réseau, au plan national, et enfin effet de levier humain puisque l'organisation franchisée est performante, souvent plus performante que l'organisation succursaliste ainsi que l'avait montré une étude à laquelle la FFF avait participé. Donc les Marseillais l'ont bien compris et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes par conséquent venus les rencontrer pour les assister et les aider à concrétiser leur projet de devenir franchiseur. Je rappelle que le cabinet assiste les franchiseurs et les futurs franchiseurs. La franchise connaît probablement toujours un regain d'intérêt puisque c'est un entrepreneuriat sécurisé, en ce sens que le franchiseur et les autres franchisés ont pu tester et éprouver le concept. Donc ça rassure et dans ces temps, cette assurance de réussite permet à la franchise de toujours séduire. Le deuxième point c'est qu'aujourd'hui, les franchisés sont de plus en plus informés et avertis et il convient d'être parfaitement complet et transparent dans l'information pré-contractuelle qu'il leur est délivrée pour que le réseau soit choisi par le candidat. Puis le troisième point d'actualité, je crois que c'est lié au financement. La crise grecque et probablement les crises à venir sur l'Italie et peut-être d'autres dettes souveraines vont conduire les banques à abandonner de nombreuses créances et leur ratio de dettes sur fonds propres se dégrade. Ce qui fait qu'elles vont probablement contracter les encours de crédit et d'ores et déjà, aujourd'hui, des difficultés de financement peuvent apparaître, ce qui oblige les franchiseurs à être extrêmement vigilants dans la qualité du montage du dossier financier de leurs franchiseurs.